Il tient absolument à vous montrer son feutre aujourd'hui. Arrête un film ! Arrête Silou ! Bref, je pense que je lui ai acheté des feutres, il y en a un père en allant faire les courses. Donc ça travaille, ça travaille, ça travaille. Là à la télé il y a le mini primaire. Maman, tu dis que je travaille ? Ouais, il y a son truc sur le maire. Cyliane lui me colorie le bateau pirate parce qu'aujourd'hui c'est activité pirate. J'ai un petit bonhomme à monter, tu sais, avec des pinces parisiennes. Les bateaux sont des visiteaux, des bateaux. Bah si il marche, il est tout neuf. Il est un petit peu usé, mais c'est pas grave, continue à colorier. Et puis voilà, il y a Minouche qui déjeune. Il est, il est... Il est 10h25. Après, c'est moi qui ai regardé. Ah hé, j'ai une caméra entre deux. Et donc, aujourd'hui, grand soleil. Non, c'est les cagnes. Il fait froid. Ouais, il fait froid. Non, mes petites plantounes, elles plombent, elles plombent bien. Elles poussent bien. Et là, au niveau du thermomètre, on est à... Euh... Deux, quatre, six, huit, huit degrés. Ah, la police. Comme quoi, ils ne sont pas inexistants. Hé, je viens de voir passer les flics. Mais c'était pas la police municipale. C'était la police, police, police nationale. Comme quoi, ils ne sont pas inexistants. Ils font des contrôles, là, mon ami. Bon, c'est pas grave. Moi, quoi qu'il en soit, j'ai été hier chez Lidl. Les flics de Longo, c'est pareil. Non, les flics de Longo sont partis, puisque le petit commissariat qu'il y avait, ils ont fermé leurs portes, ils sont partis. Ici, les flics ne servaient qu'à une chose, c'était à faire traverser les gamins. Moi, une fois, je les ai appelés parce que j'avais une voiture qui était carrément garée devant le garage et je ne pouvais pas sortir. Ils ont mis 40 minutes à arriver. Ils n'ont pas solutionné mon problème et j'ai dû attendre que la gonzesse vienne puisse s'abagner. Donc, pas de fou, rien, rien du tout. Et j'étais en retard pour... Je ne sais plus ce que je devais faire. Je devais aller à rendez-vous médical. Enfin, bref. Donc, voilà. Je suis toujours malade. Je pense que je suis bien vers la fin parce que je tousse encore un petit peu, mais c'est vraiment vers la fin, vers la fin du fin. Ici, tout va bien. Lève ton bras. Voilà. Ça va mieux. Pour rappel, j'ai été. L'habitude. Il a pris un coup sur le bras. Donc là, ça va quand même un petit peu mieux. Donc, hier, je vous disais, j'ai été chez Lidl et j'ai fait les courses de la semaine. Ça faisait plus d'une semaine qu'on n'y avait pas été. Il me manquait pas mal de trucs. Donc, je ne vous ai pas fait de retour de course. Voilà. J'évite ça en période de confinement. J'aurais pu. J'aurais pu vous montrer ce que j'achète, même en période de confinement, mais ça ne change pas grand-chose de ce que j'achète d'habitude. J'ai acheté du lait chocolaté. J'ai acheté du lait. Je vais vous ouvrir le frigo. Tu vois, au moins, il n'est pas très plat. J'ai acheté ceux-là. J'en avais plus les fromages blancs à la vanille, mes petits préférés. Si vous l'avez dans, c'est ceux-là. Au chocolat. J'ai pris le ki pour le midi. Le midi, c'est très rapide. J'ai repris du beurre. Celui-là, il est très bien. C'est le beurre comme le prix. J'ai repris des tomates. J'ai repris du beurre à râper. Des pâtes brisées. Ça, parce que je vais faire partie au thon, je crois. Des flots au chocolat. J'ai repris un petit smoothie comme ça pour moi. J'ai repris du ketchup. J'ai repris du ketchup. Il n'y avait plus de jus comme le sprang. J'ai repris celui-ci. J'ai repris le jus d'orange. Puis voilà, on ne va pas s'éterniser. Qu'est-ce que j'ai repris ? J'ai repris des betteraves. J'aime bien les betteraves comme ça. Puis voilà. Je vais refaire un petit plat. J'ai repris... J'ai mon truc à légumes qui est là dans la cuisine. Donc, j'ai repris des bananes, des pommes, des concombres, un peu d'eau gazeuse et des litres de lait. J'ai pris des petits chips pour les petits. J'ai pris celle-ci. Saveur barbecue. Bon, ceux-là, elles sont déjà déballées. Mais ça, c'est le petit bonbon que j'achète pour les gamins. En gâteau. Parce que j'ai pris quelques gâteaux. Pas trop non plus. J'ai pris des brownies comme ça. Ceux-là. Les faux délicots. Les petites génoises. Les faux fingers. Les petites génoises. Et des petites crêpes en chocolat. Sachant que mon congélateur est toujours plein. Que j'ai plein la tonne de pâtes. Et j'ai trouvé quelques petites bricoles. Mais juste une fois arrivé à la caisse, je vais installer la caméra et je vais vous la montrer. Ça va être beaucoup plus simple. J'espère que vous allez bien nous savoir. En survie. Non, c'est bien. Je fais beaucoup de... Je fais beaucoup de... Méditation. Développement personnel. Je continue. Je m'arrête pas. Je coupe court aux réseaux sociaux très rapidement. Et puis... Netflix, tout ça. Je n'ai plus. Ça m'abruti le cerveau. En fait. Quand il y a un film en ce moment qui passe un film turc, apparemment il est bien. Soit disant tu chaises du début à la fin. Faut que je le bois un petit peu. Donc on était sur mes petits achats de chez Lidl. Moi je cherchais, c'était ça. D'ailleurs évidemment parce que j'ai déjà vidé dans mes pots de gel pour la grenade. Donc c'est la crème lavante à la grenade au parfum fruité. C'est pas celui-là que j'avais déjà pris une fois mais pas celui-ci. Donc il y a un litre dedans. Ça vaut quasiment rien. Et j'ai déjà rempli parce que dans la cuisine et dans ma salle de bain c'est surtout pour Silane. Sinon on utilise du savon classique. J'ai mis ça. C'est plus facile pour lui de se laver les mains avec ça. Et maintenant je ne prendrai que des éco-recharges comme ça. Là, ça a servi à remplir le cran que j'ai en haut. J'en ai encore un dans la cuisine donc ça va me faire 3-4 fois. Je trouve que c'est quand même vachement, vachement économique. Donc je garde les contenants vides et je remplis avec ça. Et je ferai ça à chaque fois. Ça curieusement il y en avait. Ensuite j'ai pris pour les garçons, c'est le même format que les Head & Shoulders. C'est le sienne anti-pelliculaire citron cheveux gras. Ça n'a pas la même odeur. Moi j'ai testé tous les Head & Shoulders. Mais bon, les garçons m'ont testé ça, ils me diront si c'est bien ou pas. C'est pareil, ça coûte 2 fois moins cher que le vrai Head & Shoulders. Forcément. J'ai pris celui-ci au citron vert stimulant. Parce que là, on n'a pas forcément léger de douche. J'ai l'impression que ça part plus vite qu'avant. Tout le monde prend sa douche en même temps. Tout le monde... C'est pas cher. Du coton pour me démaquiller les yeux. J'en avais plus. Et je prends toujours du 100% coton. Et celui-ci est très 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 bien. Je porte un China Glaze. Je l'ai rangé d'ailleurs il est là. Il est en haut sur les ongles. Donc c'est le rose coupé. C'est Steph qui m'a montré sa magnitude. Du coup, je lui ai dit, je vais la faire aussi. Elle est très très belle. C'est très joli. Donc 2 couches de vernis. Et hier en allant faire les courses, j'ai bigné la moitié du vernis avec les sacs. Donc j'ai remis une autre couche. Donc 3 couches de vernis. Et j'ai mis du top coat. Et c'est du top coat de chez Sephora. Ensuite, ils ont sorti l'hydro effect. Alors l'hydro effect, tu vois, c'est cette gamme qui ressemblait un petit peu à la gamme de chez Bioderma. Il me semble. Et ils avaient le sérum et ils avaient la crème pour le jour. Ça c'est pareil, c'est une nouveauté. Moi je reçois pas les prospects, ils disaient que j'étais pas au courant. Donc forcément en période de confinement, les gens ne font pas très attention. Et je suis tombée sur celui-là. Sérum 80,99 quand on n'en était pas donné. Et il ressemble à celui-là. Appliqué matin et soir avant le gel hydratant sur le visage. Alors, j'ai eu beaucoup de questions quand j'ai fait ma routine make-up. Est-ce que j'applique le sérum avant la crème ? Oui, ça s'applique avant la crème. Pourquoi tu veux l'appliquer après la crème ? Le sérum il est là pour préparer ta peau justement à recevoir ta crème. C'est bien écrit, appliqué matin et soir avant le gel hydratant, avant la crème ou peu importe. Le sérum ne se met absolument pas. Après, sur ta crème de jour, tu peux mettre une espèce de tenseur. Il y a un petit bond, des espèces de tenseurs qui vont rehausser un petit peu ton teint, resserrer les pores pour dire appliquer ton fond de teint. Mais non, le sérum c'est avant la crème du jour, crème de nuit, peu importe. Avant la bébé crème si tu veux. Mais c'est comme ma loulou qui applique une crème pour le jour et une bébé crème. Non, la bébé crème en fin de compte c'est une crème pour le jour, mais qui est rehaussée de plusieurs actifs, qui est légèrement coloré. Alors là, tu n'appliques pas les deux. Après, tu as des boutons. C'est pour ça que tu avais des boutons. J'espère que tu as arrêté de le faire. Donc, petit quand même duo acide hyaluronique peau en manque d'hydratation. C'est tout à fait moi. Procure à la peau un supplément d'hydratation. Laisse une sensation de peau lissée et souple et rapidement absorbée grâce à sa texture accueille. Je ne connaissais pas du tout. J'ai pris en passant à la caisse. Très rapidement. Et ils avaient remis toute la gamme Macadamia pour les cheveux. Moi, j'avais déjà pris la crème de soins que tu mets après. J'en ai plus. J'ai testé. J'avais bien aimé. Elle était très riche. Il y avait aussi le shampoing, l'après-shampoing à l'huile de Macadamia. Et celui-ci, le sérum cheveux. Je crois que je n'ai jamais testé. Pour cheveux secs et abîmés, répartir quelques gouttes de sérum sur les cheveux. Alors ça, pour le coup, ça se met après le barrage des cheveux. Il peut être utilisé en masque. Il peut être utilisé en masque avant votre shampoing. Très bien. Ou en cheveux humides. Sur cheveux humides ou en finition sur cheveux secs pour structurer ton brushing. Tu vois, je l'utiliserais bien en masque avant shampoing. Ça, ça me dit bien. C'est généralement ce que je fais en plus. Je ne fais pas des masques après. J'ai la flemme en fait. Tu te laves, tu te sèches les cheveux. Il faut toujours pas ça. Est-ce que tu trouves ? Donc, je préfère utiliser, je préfère faire les avant shampoing. Parce que de toute façon, tu as de lave les cheveux. Donc, il sent très très bon. Ça m'a l'air très huilé. Donc, ouais, je l'utiliserais bien en masque avant shampoing. Bon, voilà. Tu vois, c'était rien de fifou. Après repas, j'ai pris mon petit plaid, mon petit livre. Et puis, ce matin, je me suis fait un petit planning. Comme ça, je sais quoi faire au matin. Séminage. Je me maquille quand même. Parce que j'ai des hors de question. Je me transforme en large. Même pendant le confinement. Donc, je me maquille quoi. Un jour sur deux. Déjà parce que j'aime ça me maquiller. Et puis, voilà quoi. J'ai pas l'habitude. Je dis, je dis pas le dimanche, le samedi, traînassé. Et puis, voilà. Mais sinon, les autres jours, il faut que j'aime de propreté quoi. Les cheveux propres, le make-up fait. Enfin, voilà quoi. Voilà. Il faut pas que... Il faut pas que ce confinement devienne pour moi synonyme de... Je fais rien. C'est pas possible. Et c'est pour ça que j'ai commandé ce bouquin là. Je sais pas si vous le connaissez. Il s'appelle Franck Nicolas. C'est un coach. Un coach français qui vit au Canada. Et ça fait quelques semaines que je regarde ses vidéos. Il a une chaîne YouTube. Je mets très bien de sa chaîne. Et franchement, ce qu'il dit, c'est sympa. C'est le coach. Mais pas le coach qui va te brosser dans le sens du poil quoi. C'est celui-là qui... Lui, il va plutôt te mettre un coup de pied aux fesses en lui disant Vas-y, bouge-toi grand-mère. Fais du sport. C'est bon pour toi. Et euh... C'est lui qui va te dire justement pendant le confinement de ne pas te droguer à Netflix. De ne pas être tout le temps sur les réseaux sociaux. Moi, je l'ai vu quand je passe des apps. Parce que moi, c'est ce que je disais avant. Au tout début, je passais des après-midi entiers sur Facebook, à regarder, sur Instagram. Après, t'as mal au crâne en fait. T'es gavé de plein de trucs qui te servent à rien. Lui, plutôt, il va te dire... Je vous montre cette confiance et l'unité s'appelle. Lui, plutôt, il va te dire de travailler sur toi. D'apprendre à te connaître. De lire. De t'instruire. Profite de ces moments de confinement. Moi, ça fait deux semaines que je suis arrêtée à la maison. Bientôt trois. Je ne sais pas encore combien de temps ça va durer. Voilà, tu sais, je m'instruis. Je me suis remise au coloriage. Ça fait un bien fou. Je médite, tu vois. Hier, j'ai fait... J'ai fait ma carte mentale. C'est-à-dire que... C'est même pas une carte mentale. C'est un tableau de visualisation. Voilà, tu mets un petit peu... Je vous montrerai peut-être. Ça reste quand même assez privé. Tapez sur Pinterest tableau de visualisation. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Sur ce tableau, tu mets ce que tu veux faire. C'est quoi tes projets, tu vois. Quels sont tes atouts. Ce que tu as dans ta vie. Lui, il t'explique aussi qu'il faut avoir de la gratitude pour tout ce que tu as déjà. Tu vois. T'as un toit sur la tête. On a cette chance immense de ne pas être malade. Je touche du bois. Je touche du singe. Enfin, voilà. On est en bonne santé. Je ne vais pas passer ce confinement. T'imagines si ça dure encore trois semaines. Enfermé chez moi à bouffer du popcorn devant Netflix. Surtout que Netflix, putain, tu m'as fait le tour, quoi. Alors, je m'étais abonné Amazon Prime. Mais... Ici aussi. Il n'y a rien de... Donc, non. Il faut... L'après-midi, tu vois. Je me force dans mon jardin à sortir dix minutes. Pour prendre l'air. Pour pas... Je médite la fenêtre ouverte. Tu vois, là, cet après-midi, après mon coloriage, je vais méditer fenêtre ouverte dix minutes. Ça va faire du bien, tu vois. Je vais prendre un peu de soleil. Je vais... En attendant que tout revienne à... J'allais dire à la normale, mais pas à la normale. Parce que rien ne reviendra jamais à la normale. Moi, il y a des choses que je vais faire après ce confinement où je ne ferai plus. Je pense que je vais définitivement arrêter de manger de la viande. Ou... Voilà. La seule viande que je vais m'accorder de manger vraiment de temps en temps, parce qu'on en mange vraiment de temps en temps, c'est du poulet. Mais je ne supporte plus la viande. Je me suis remis au sport. Donc, je continuerai à faire du sport. Tu vois, ça, c'est plutôt bien. Je continuerai à colorier. Les bijoux, je vais continuer les bijoux. Bon, là, c'est vrai que j'ai zéro vente. On ne va pas se mentir. Maintenant, c'est la situation actuelle qui fait que... Là, c'est comme ça. Mais j'ai hâte que tout ça se finisse pour reprendre mon petit chemin. Là, je vois mes petits vlogs que je vous fais quasiment tous les deux jours sur YouTube. Ça plaît énormément. Donc, je vais peut-être continuer aussi dans ce sens-là. Tu ne vas pas juste faire des hauls là-bas. Je n'imagine même pas le carnage quand tout ça, ça va finir. Où tu as toutes ces gonzesses qui n'ont plus de thunes parce qu'elles ont tout claqué pour acheter leurs courses. Pour se précipiter chez Action. Tu vas voir des hauls actions toutes les minutes, toutes les secondes sur YouTube. C'est impressionnant. Lui, il te fait prendre conscience de certaines choses. Il t'explique que ça fait des années que tu claques ta thune à rien. Alors que ce qui compte le plus, en fait, et c'est vrai que je m'en aperçois, c'est l'enrichissement personnel, en fait. Là, je vois, on est tous à la maison. Ce matin, j'ai fabriqué une espèce de bateau et de bonhomme pirate pour Silène. C'est génial, tu fais des petites activités. Tu sais, le gamin, je lui ai construit un train avec des rouleaux de pécume et des trucs, il est moche. Et quand je vous dis moche, c'est moche, quoi. Et bien, il joue avec. Il est content de jouer avec. Et en plus, il le tend et puis il dit ça, c'est maman qui l'a fait. Alors que j'aurais très bien pu aller lui acheter un train. Tu vois, c'est des choses que tu partages, ça n'a pas de prix, quoi. Et moi, je sais que beaucoup de choses dans ma vie m'ont changé après ce confinement, parce que tu as du temps. Moi, j'ai du temps pour penser à moi, pour penser à ce que je veux faire, pour penser à ce que je veux être. Et c'est génial de pouvoir... Enfin, la prière, je ne suis pas particulière. Je suis catholique. Je suis chrétienne catholique. Pas pratiquante, pas tant que ça. Mais je t'avoue que quand j'ai des moments de doute ou quand je suis devant une grosse galère comme ça, mais déjà arrivé, une petite prière, ça fait du bien. Moi, j'ai une petite ange gardien en haut. J'ai deux anges gardiens. C'est Notre-Dame de Fatima. Voilà pourquoi je m'appelle Fatima. Et ma grand-mère. Parfois, ça fait du bien, tu fais une petite prière. Franchement, ça fait du bien. Allez, je retourne à ma lecture, je vais vous laisser.